Monsieur le député Gérard Charas, on m'a plusieurs fois ces jours-ci interrogé sur la République centrafricaine et à chaque fois il faut se situer sur trois plans, sur le plan sécuritaire, vous y avez fait allusion, sur le plan politique et sur le plan humanitaire. Votre question porte essentiellement sur l'action européenne. Sur le plan politique proprement dite, après la démission de M. Diotiodia et de M. Sangai, il va y avoir la désignation d'un nouveau président, d'un nouveau Premier ministre. La France, comme l'a dit hier le Président de la République, n'a pas à se substituer, elle doit aider. Et je pense que ce choix aura lieu dans les jours qui viennent. La seule chose que je puis dire, c'est que j'espère comme vous tous qu'il aide à la réconciliation. Sur le plan humanitaire, la situation reste très difficile. Il va y avoir le 20, c'est-à-dire lundi, une réunion à Bruxelles, à laquelle nous représentera M. Confin, de l'Union européenne et des Nations unies, pour dégager des moyens, précisément en matière de développement humanitaire. Enfin, sur le plan sécuritaire, Sangaris continue son action, avec les Africains, qui sont maintenant un peu plus de 4 000, et une résolution est proposée, qui sera discutée lundi, à Bruxelles, au Conseil des affaires étrangères, où je me rendrai, qui vise à impliquer les Européens dans cette partie du problème centrafricain. Il y a une demande qui concerne la surveillance de l'aéroport, il y a une demande qui concerne la route entre Bangui et la Cameroun, et il y a à terme, comme nous l'avons fait d'ailleurs au Mali, une demande qui concerne l'aide à la reconstitution de l'armée de Centrafrique. Je suis prudent, car les choses ne sont pas décidées, mais je vous dirai simplement qu'elles sont en bonne voie, et j'espère pouvoir, mardi, vous apporter de bonnes nouvelles. Merci, la parole est...